Depuis 2007, Deluxe, groupe phare de l'électropop française originaire d'Aix-en-Provence, nous régale avec sa fantaisie, sa pêche et son style aux accents hip-hop, soul, funk et jazz. Et trois ans après la sortie de leur dernier album, Statchelight, et après plus de 500 dates en France et partout dans le monde, Deluxe revient sur le devant de la scène avec un tout nouvel album sorti au printemps 2019, Boys & Girls. On va donc découvrir de nouveaux costumes, encore plus déjantés, plus colorés, plus brillants, une nouvelle scénographie, je vais y arriver. Et puis évidemment on retrouvera l'emblématique moustache, parce que la moustache c'est sacré, nous accueillons Deluxe, vous l'avez compris, bonsoir à tous. Salut ! Ils sont venus en force. La particularité, une des particularités de Deluxe, c'est que vous avez fait vos débuts à Aix-en-Provence, on le disait, et notamment dans la rue avec des reprises. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de ces moments-là, de jouer dans la rue, de ces moments où il faut aller chercher le public ? C'est autre chose qu'un concert où le public est captif, il faut vraiment aller le chercher, lui donner envie de rester. J'imagine qu'il en reste quand même des choses aujourd'hui, et du coup quoi ? C'est toujours la même chose pour nous, que ce soit dans la rue devant 5 personnes, ou ce soir au 106 devant 1200 personnes, c'est exactement la même chose. On va les chercher, on va les faire taper des mains, les faire chanter, et en fait c'est comme un jeu de ping-pong, plus on donne, plus les gens donnent, plus on a envie de donner, et en fait c'est une mayonnaise qui ne s'arrête jamais de monter. Comme rien n'est jamais acquis, il faut toujours aller les chercher, même si la salle est complète et qu'ils viennent pour nous. A cette époque-là, quand vous jouiez dans la rue, vous jouiez quoi ? On jouait pas mal de reprises de jazz qu'on mettait un petit peu à notre sauce, c'est-à-dire qu'on accélérait le BPM et qu'on jouait super fort. Et on jouait aussi pas mal de M, mais tout ça mélangeait déjà avec des compos de nous. Avant qu'il y ait Lili, s'il n'y avait pas trop de paroles, on était plutôt dans l'acide un peu énervé jazz, et après on a commencé, quand il y avait Lili, on mettait quand même nos compos au milieu. Justement, pour les garder captifs un peu ce public, vous disiez, c'est un peu la même chose quand on joue au 106 à Rouen, les gens sont venus pour vous voir aussi, donc je pense que c'est un poil différent. Est-ce qu'il y avait une formule, une technique pour que, vous disiez, augmenter le BPM, notamment sur des morceaux qui n'étaient pas forcément les vôtres ? Jouer vite, accrocher le truc, est-ce qu'il y a une technique comme ça, notamment en rue, pour capter les gens ? Il n'y a pas vraiment de technique, je pense que les gens, c'est même pareil en salle, c'est pour ça que c'est important de dire que ça se ressemble vachement. Si les gens voient que tu prends du plaisir et que c'est pas surjoué, qu'en fait vraiment tu prends du plaisir, est-ce qu'il est le cas tous les soirs, parce qu'on arrive à prendre du plaisir tous les soirs ? En fait, ça se fait assez naturellement. Après, oui, on va chercher le public, on a des petites phrases catchy, mais en fait, c'est jamais les mêmes. C'est juste l'intention que tu donnes, c'est comme du théâtre, si tu portes ta voix, ou si ce qu'on se disait, ou si tu te donnes, les gens peuvent pas rester de marbre face à ça, parce que le mec, comme tu as déjà dû croiser un groupe de breakdancers dans la rue, tout le monde s'arrête et regarde, et les gens, ils vont chercher les gens en les faisant taper des mains, et en fait, tu t'y prends au jeu parce qu'il y a de l'énergie qui se dégage, et en fait, les êtres humains, ce n'est que de la passation d'énergie. C'est ça, c'est vraiment de l'énergie, et ce qui est trop cool de retrouver autant sur scène que dans la rue, c'est cette énergie et cette symbiose, le fait qu'on joue ensemble et qu'on fait un son particulier ensemble. Par rapport à M, il fait grave ça aussi, autant en acoustique avec une simple guitare qu'avec le spectacle le plus fou qu'on ait jamais vu en technique possible. C'est clair, c'est un alchimiste. C'est un alchimiste, c'est vrai. Et puis après cette époque-là qu'on vient d'évoquer, très rapidement, ça a fonctionné pour vous, ça tient à quoi ? Que ça marche, qu'on vous retrouve ce soir, qu'on vous retrouve partout, ces albums produits, toutes ces dates qu'on évoquait dans l'intro, comment ça se fait, comment vous vous expliquez que ça a aussi bien fonctionné pour Deluxe ? Franchement, je pense que c'est une remise en question perpétuelle, même juste avant l'interview, on était encore en réunion, en train de se demander comment on pouvait améliorer, qu'est-ce qui était la réalité, il y a des moments durs, il y a des moments cools. Là, on reprend la tournée d'automne, pendant deux ans, on a fait une pause sur l'album, il y a eu des super moments de doute, des moments où on s'est dit on va se planter littéralement, mais je pense que de rester tous ensemble et d'être toujours dans la même dynamique, de dire comment on peut faire mieux, qu'est-ce qui nous fait le plus plaisir, et de toujours rester près de notre arbre, et de ne pas vouloir changer, tu vois, il y a eu ce gros courant trap qui est là à fond, voilà, à un moment on a failli carrément céder, c'est-à-dire on va faire appel au méga mec de la trap, et au final on a essayé de le faire nous. Un trappeur ? Un trappeur, oui, David Croquette. Voilà, non, c'est plutôt de se dire, faire la musique qu'on aime vraiment et qui nous plaît à tous les six, et au final, si ça nous plaît à tous les six, ça plaira forcément à des gens aussi. J'ai envie de reparler de cette symbiose absolument magique, de quand on joue tous les six ensemble, il y a un truc spécial qui se passe, et qui fait que... Et c'est la marque, c'est la marque de Deluxe. Et il n'y a pas besoin de commander, on le laisse faire, et ensuite on voit ce que ça donne, quoi. On laisse parler d'énergie. Il y a eu aussi rapidement dans le parcours un lien avec Chinese Man qui s'est fait, comment ça s'est fait, et qu'est-ce qu'ils vous apportent, ou qu'est-ce qu'ils vous ont apporté à un moment ? Je les ai abordés un jour dans la rue à Marseille, on m'a dit « Mais vous n'avez pas honte de vous appeler le Chinese Man ? Vous n'êtes pas chinois, c'est complètement raciste ! » Et de là, ils ont décidé de produire notre première EP pour le Championnets. Il fallait les provoquer, c'est ça, quoi. Et on a grave appris. On a appris les ficelles du métier, on a appris plein plein de choses. L'intermittence. L'intermittence, la scène, ils nous ont permis de propulser le projet. Et puis arrivé à un moment, on s'est serré les mains en se disant, de la main à main, en se disant que Deluxe voulait autre chose, eux aussi. Et puis c'était une belle histoire qui maintenant est différente, puisqu'on a monté notre structure, on a monté notre label et tout, machin. Et on a fait à leur image notre propre label. Exactement. Aujourd'hui, ça passe par ça, quand on veut percer, faire son truc à soi et pas dépendre des autres. Ça passe forcément par là, construire sa structure. Un groupe de musique, ça suffit pas, peut-être, pour se produire et arriver là où on veut. Ça dépend du groupe de musique. Ouais, ça dépend. Ici, il y a des personnalités qui aiment avoir les mains dans tout. Ouais. Et il y a des artistes. C'est important d'aller au bout de ses rêves, quoi. Et si t'as envie de tout gérer, ben gère tout. Porte tes couilles, man. Ouais, c'est clair. Ouais, porte tes couilles, man. Mais si tu veux faire que de la musique, ben... Oui, il y en a plein qui font que de la musique et qui cartonnent. Tu veux pas te prendre la tête à côté de ça, ben tu peux faire que de la musique aussi. Mais nous, déjà, depuis le début, sur Aix, sur le cours Mirabeau, on pressait en sauvage nos CD. On faisait ça la nuit pour les vendre le lendemain sur le cours. Déjà, on était déjà dans cette démarche d'avoir un label, d'avoir notre propre truc. On voulait déjà tout faire nous, en fait. Donc ça colle, c'est la continuité, quoi. Comment s'est fait ce dernier album, Boys and Girls ? C'est quoi un peu son histoire par rapport aux autres ? Comment il a été écrit, composé, enregistré, réalisé ? Encore une fois, c'est une étape encore de franchise. C'est qu'il a été beaucoup plus long que les autres. Et l'idée, c'était de se dire qu'on repart pas en tournée, ou en tout cas, on dit pas qu'on repart en tournée tant qu'on était pas totalement satisfait. Et il y a même eu un retard de tournée, parce qu'on a repoussé de six mois encore, parce qu'on était pas totalement satisfait. Et ça a été très 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 long et fastidieux, et on travaillait tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Jusqu'au bout d'un moment où on avait vraiment une super base, qui saurait plus quasiment même sortir comme ça, c'était mixé et tout. Et puis, au dernier moment, on a fait appel à Vincile, qui est un producteur de C2C, d'Alta, de Hocus Pocus, et qui a écouté l'album. Il a dit, c'est mortel, je me sens, il y a quelques morceaux qui me donnent des idées. Et au final, il les a un petit peu réarrangés, remixés. Et au final, c'est vachement bien, parce que ça a fait un peu une évolution sur l'album. Et voilà, c'est sorti comme ça, et on est hyper fiers, et ça a été le plus fastidieux des albums qu'on ait jamais réalisé. Ça a été quoi, là, concrètement, le rôle de Vincile ? Il a retransformé certains de vos morceaux ? Il a rajouté des choses ? Qu'est-ce qu'il a apporté ? En fait, il est hyper fort. C'est une super belle rencontre, parce qu'il n'a pas du tout touché aux morceaux. Je veux dire, dans l'intégrité du morceau, c'est les mêmes voix, c'est le même morceau. Simplement, si je te faisais écouter le nôtre et le sien, c'est une direction sonore différente. Il a changé quelques pieds, quelques kicks, c'est de l'arrangement du mix. Il a rajouté des petits pianos. C'est très léger, en fait. Beaucoup de la matière, en fait. Il a rajouté de la matière. C'est très, très léger. Et en fait, c'est quelque chose qui... Nous, on avait le nez dans le guidon. Et c'était vachement bien de pouvoir se reposer sur quelqu'un qui dit, non, le morceau, il est mortel. Juste, moi, je peux faire ci, ça, ça. Et en fait, à chaque fois, ça marchait, quoi. C'est facile d'accepter ça. Quand on a un groupe, quand on sait où on va, on est sûr de soi et que, bon, OK, ce mec-là, il a une certaine notoriété. Enfin, voilà, il n'a plus ses preuves à faire dans le milieu. Mais ce n'est pas forcément facile à intégrer ce regard-là extérieur pour un groupe et se dire, OK, on va écouter ce que tu as à nous proposer. Mais là, il est vraiment arrivé au bout d'un an de travail déjà. Donc, on avait déjà beaucoup, beaucoup poussé notre album. On y avait déjà tout mis. Du coup, il est plus venu comme un sauveur, nous sortir la tête du show. Un chevalier blanc, quoi. Un chevalier blanc, oui. Puis on avait envie, nous, de faire un peu pour la première fois un arrangeur au début de la formation de l'album. Donc, c'est nous qui sommes allés le chercher. Donc, dans ce cas-là, c'est plutôt simple, quoi. Et Vincile de Hocus Pocus, Vincile de C2C, c'est aussi un noeau héros. Ouais, c'est un peu papa. Donc, c'est vrai que tu lui laisses le projet en disant, vas-y. On a écouté Hocus Pocus quand on était au lycée. Ouais. Sur cet album, on retrouve aussi pas mal de rappeurs. Il y a Némyr, Toomey, qui est STUJI, il y a Oxmo Puccino aussi. Au final, vous êtes carrément hip-hop. Vous avez cette culture du featuring, quoi. Voilà, on va faire des morceaux avec un tel ou un tel. Carrément, ouais. On est super hip-hop tous ensemble, en fait. Je pense qu'on est assez éclectique. On aime bien tous, tous les six, écouter de plein de musiques différentes, variées. Et le hip-hop, ils nous mettent tous d'accord. C'est vrai que la culture du feat, on aime ça, parce que c'est s'enrichir sur de nouveaux horizons musicales. Et ça nous a toujours plus. Ça permet de faire des rencontres qu'on retrouve éventuellement sur la route, sur les tournées. Pourquoi pas sur un album suivant. Voilà, ça permet ça aussi, d'étendre son réseau. Là, pour le coup, c'est grâce à la tournée qu'on a rencontré tous ces featuring. Si on n'avait pas tourné comme des ouf pendant des années et des années, on n'aurait jamais rencontré nos idoles comme M, Ayam, Oxmo Puccino, Néka, Némir aussi. Ayam. C'est drôle parce qu'on s'est vraiment plus fait la main en tournée, des rencontres enrichissantes en tournée qu'ailleurs. En fait, on n'existe pas vraiment sur la tournée. Donc, sors de chez toi, peut-être que tu te rencontreras du monde. Exactement. Une des caractéristiques de Deluxe, c'est aussi ce sens de la fête. C'est quoi une fête réussie pour vous ? C'est quoi une fête réussie pour nous ? Un bon DJ, de la bonne alcool pas cher. Et de la boisson sucrée. Et de la boisson sucrée. Tant qu'on danse, une bonne soirée, c'est quand on danse vraiment plus de 10 minutes. Mais c'est vrai qu'au final, on est devenu hyper, c'est pas des blagues, hyper relou sur ça. Tu vois, quand on fait des soirées chez nous, on se fait souvent pour l'anniversaire de Lili, on avait fait ça ou machin. En fait, on est devenu les top DJ du coin, quoi. Tu vois, genre, on sait quelle musique il faut mettre à ce moment-là, on est machin. Et au final, nos soirées, elles sont trop cool. On sait peut-être même quel alcool mettre à ce moment-là. C'est peut-être pour ça qu'elles sont cool. Elles sont vraiment cool, nos soirées. Elles sont trop cool, nos soirées. C'est un subtil alliage entre le son, l'ambiance, ce qu'on va boire. Exactement. Et le concert de luxe, tu vas te rendre compte, si tu viens ce soir, c'est exactement ça. C'est le bon morceau au bon moment, l'émotion au bon moment, la fête à ce moment-là. C'est ça qui est génial. Est-ce que ce truc-là de la fête, c'est un moyen aussi un peu de conjurer le sort, d'oublier le monde qui est parfois un peu triste ? Écoute, ça, c'est ton interprétation. Carrément, j'assume. C'est super sympa. C'est vrai que le monde est triste, c'est vrai. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Et du coup, on a besoin de se lâcher un peu, d'oublier, de faire de la musique, en l'occurrence, en ce qui vous concerne. Mais de faire la fête, tout simplement, pour se dire qu'on a besoin d'être ensemble et de s'amuser et de lâcher un peu prise. Ouais, de penser à rien pendant un moment donné, ça fait du bien. Pendant deux heures, si on les fait penser à rien pendant deux heures, moi, je trouve que c'est gagné. C'est une mission incomplète. Oubliez la mort. Ça va trop bien avec ton petit chat. Ça, j'aimerais trop l'imprimer sur autre chose. Ce message. Sur un corps mort, peut-être. Mais sur des trucs trop beaux, tu sais. Sur une tombe. Pour conclure, on est éventuellement obligé de parler de la moustache parce que c'est un peu la marque de fabrique aussi de luxe. C'est quoi le secret pour la garder toujours au top, la moustache ? Je vois que, notamment les gars, vous la triturez souvent. C'est un des secrets pour avoir toujours la classe ? Quand t'es devant le miroir et que tu te sens super con, pense au fait que t'as cinq potes qui sont aussi cons que toi. T'es pas tout seul. Et c'est ça l'histoire de la moustache. T'es pas tout seul. T'es pas tout seul. C'est de la solidarité. C'est une confrérie. D'ailleurs, on devrait se faire des coucous avec les moustachis dans la rue comme ils font les motards pour se sentir moins seul. Moi, je dis que tous les moustachis, on devrait se faire. Ou celui-là. Tu vois ? En tout cas, ça relance peut-être une mode, celui de la moustache. Ça fait dix ans qu'on dit qu'on va relancer une mode. Ça suit pas forcément. Mais c'est parce que les gens sont pas encore forcément venus à vos concerts. Ça vient petit à petit. En tout cas, merci à vous Deluxe. On vous retrouve évidemment ce soir sur la scène du 106. Ici. Sous-titrage ST' 501